Gounum Padang, voilà le nom du site dont nous allons parler aujourd'hui. Il n'est quasiment pas connu du grand public, pourtant il constitue un des piliers de l'archéologie antique. Sa spécificité est qu'il nourrit beaucoup de discussions clivantes et remonterait à une période presque interdite. En effet, des chercheurs qui étudient Gounum Padang depuis plus de dix ans affirment dans une nouvelle étude que la colline située au sud de Jakarta, la capitale actuelle de l'Indonésie, cache l'une des plus anciennes structures mégalithiques du monde. Une théorie qui, par le passé déjà, était loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique et qui aujourd'hui encore nous renverrait loin, très loin, avant les pyramides d'Egypte. Plus vieille que Stonehenge, ou que ses homologues de Gizeh, la dite pyramide de Gounum Padang pourrait être l'une des plus anciennes structures mégalithiques du monde. Encore en grande partie cachée sous terre, selon des chercheurs qui la scrutent sans relâche, la pyramide de Gounum Padang aurait été édifiée il y a au moins 16 000 ans. Dans la revue Archaeological Prospection du 20 octobre 2023, ces derniers publient une analyse menée sur les lieux. Ils suggèrent qu'une civilisation ancienne aurait pu méticuleusement sculpter un volcan éteint pour en faire une structure pyramidale des plus impressionnantes. De l'étude de cette colline, qui enfermerait de grandes chambres possiblement remplies de trésors, les archéologues en ont à peine effleuré la surface. Pourtant, ils annoncent déjà le site comme un témoignage remarquable de l'ingéniosité humaine. L'étude, qui présente selon ses auteurs un scénario alléchant, avec des preuves irréfutables d'un site mégalithique complexe et sophistiqué, risque pourtant de relancer la polémique. Depuis plusieurs années, des scientifiques indonésiens combattent cette idée et affirment au contraire que les ouvertures identifiées seraient liées à l'ancienne activité volcanique. La nature et la chronologie du site sont toutefois largement débattues. Par quelles étapes complexes, à travers les millénaires, les anciennes sociétés humaines sont-elles passées pour aménager les blocs basaltiques sur le col de l'ancien volcan ? La partie centrale de Gunung Padang, la plus profonde, à 30 mètres, a été datée par l'équipe du géologue Dani Hillman Natawijaja entre 9000 et 20 000 ans. Si elle s'avérait être une construction humaine, cela impliquerait l'existence d'une civilisation au moins aussi vieille que celle de Göbekli Tepe en Turquie, où se trouve la plus ancienne structure artificielle connue à ce jour, vieille de 11 000 ans. Des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, dotés donc pour l'époque de capacités de maçonnerie remarquables, mais qui n'auraient laissé aucune trace derrière eux ? Il est certain que les preuves manquent. Malgré cela, Dani Hillman et ses collègues tentent depuis une dizaine d'années de prouver cette théorie de la plus vieille pyramide du monde. Dès 2011, le géologue dirige les fouilles menées à Gunung Padang, parrainées par le gouvernement indonésien. L'objectif du projet consistant à prouver que l'Indonésie serait un des berceaux de la civilisation, fut vite dénoncé. Deux ans après le début des recherches, en 2013, une pétition rassemblant plus de 30 scientifiques du pays, on ne pourra ainsi pas dénoncer une sorte de coalition internationale anti-indonésienne, pointe des méthodes jugées plutôt douteuses. Dix ans plus tard, en 2023 donc, Dani Hillman et ses collègues insistent. Leur travail est le fruit de plusieurs années d'analyses minutieuses et de méthodes archéologiques, géologiques et géophysiques. Ils signent et persistent, comme lors de la réunion annuelle de l'American Geophysical Union de décembre 2018, lors de laquelle ils avaient annoncé que la majeure partie de cette colline de 100 mètres de haut de Gunung Padang est artificielle, construite au cours des 20 derniers millénaires, sur trois couches successives par plusieurs peuples anciens différents. La première datation au radiocarbone indique en effet qu'un mégalith aurait été sculpté dans la lave au cours de la dernière période glaciaire, entre 25 000 et 14 000 avant Jésus-Christ, avant d'être enveloppé de construction rocheuse, abandonné et endommagé par les intempéries. Puis, entre 7 900 et 6 100 avant Jésus-Christ, le mégalith aurait été enterré volontairement, puis à nouveau modifié entre 6 000 et 5 5005 avant Jésus-Christ. Les derniers architectes de la pyramide y auraient finalement ajouté les terrasses en pierres encore visibles aujourd'hui, entre 2000 et 1100 avant Jésus-Christ. Nous aurions donc une chronologie inconnue, difficilement prouvable, remontant à plus de 9 000 ans, puis une datation de vestiges visibles qui correspond à une chronologie plus sensée. Si leurs données semblent plausibles, ce sont leurs conclusions, qui seront sûrement à nouveau contredites par certains de leurs pères. Pour rappel, en 2022, sortait la controversée série Ancient Apocalypse sur Netflix, le nom m'échappe en français, désolé, où Graham Hancock tentait de montrer qu'une civilisation ancienne évoluée aurait eu un impact direct sur la nôtre avant de disparaître. Alors qu'il passait la majeure partie d'un épisode à évoquer Gunung Padang, les spécialistes le rappelaient, il s'agit pour le moment de simples spéculations. Certes, les recherches géologiques et géophysiques menées ont bel et bien révélé une alternance de couches, tantôt denses, tantôt légères, ainsi que des vides potentiels dans la colline. Mais cela pourrait finalement tout aussi bien être une caractéristique naturelle d'un stratovolcan basaltique, éteint et effondré. Toutefois, pour être totalement transparent avec vous, je vais vous reposter en fin de vidéo la partie commentée de mes réactions sur la série Ancient Apocalypse. Cela permettra de se rafraîchir la mémoire un an plus tard, mais aussi de se souvenir ce que j'ai dit au cas où je me sois trompé. Je vous explique pourquoi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous tiens informé de l'avancée des actualités, de nouvelles publications et des réactions qu'elles peuvent susciter. Par contre, la nouvelle, la toute récente publication en elle-même, intitulée « Prospection géo-archéologique de Gunung Padang » nécessiterait beaucoup plus de temps pour vous en livrer la quintessence. Donc, dans les semaines à venir, je vais m'y atteler pour, je l'espère, vous présenter quelque chose d'assez complet en début d'année. Et donc, ce rappel en fin de vidéo permettra aussi de voir où et comment, potentiellement, j'aurais pu me tromper le cas échéant. De retour à nos auteurs de l'étude publiée tout récemment, en octobre 2023, ils interprètent les caractéristiques de la pyramide comme étant culturelles, même si aucune preuve ne viendrait réellement étayer cette hypothèse comme continuent d'insister leurs détracteurs compatriotes. Seuls les seuls ont été datés, puisqu'aucun artefact n'a été retrouvé issu de l'activité de ces fameux chasseurs-cueilleurs encore inconnus. Jusqu'à présent, les seules preuves réelles de l'occupation de Gunung Padang, sur lesquelles les scientifiques arrivent à s'entendre, remonteraient à 45 ou 50 avant Jésus-Christ. Dans tous les cas, Gunung Padang reste un site d'un grand intérêt et la signification de cette terrasse reste encore pour sûr bien mystérieuse. Et comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, voici maintenant ce que nous pouvions dire, ce que nous pouvions penser des infos données par la série Netflix de Graham Hancock. Bref, ce premier épisode, il est consacré à Gunung Padang, qui est un site qui se situe à 3-4 heures de voiture au sud de Jakarta, donc la capitale indonésienne qui se trouve à l'ouest de l'île de Java. C'est un site qui m'a fait plaisir de découvrir en ce début de série. D'une part parce que c'est assez étonnant, moi je pensais qu'il allait mettre un truc plus pêchu d'un point de vue marketing, genre Gizeh ou le Pérou, qui d'ailleurs, soit dit en passant, sont absents de cette série documentaire. Alors est-ce que c'est un choix éditorial ? Je ne sais pas. En tout cas, Gunung Padang, c'est une bonne surprise en début de série parce qu'on ne le connaît pas trop. Et puis l'Indonésie, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, donc c'était aussi assez sympa de le retrouver. Alors cette partie consacrée à Gunung Padang, elle est réalisée avec l'aide de Dani Ilman Natawijaja. Alors c'est une personne que je connais aussi, avec qui j'ai déjà échangé. Donc Gunung Padang, on va refaire l'histoire, c'est un site mégalithique composé de colonnes de basalde, similaire à celle de Nan Madol, en Micronésie. Et d'ailleurs, le parallèle est fait dans cet épisode. Les dates proposées pour le site remontent d'abord à 5200 avant Jésus-Christ. On va nous parler de chambres internes à la structure, découvertes via des forages. À ce niveau-là, je crois que c'est la première fois que c'est mentionné, d'un point de vue médiatique, la présence de ces chambres internes. Bon, après tout, why not ? Je veux dire, c'est un site qui a connu l'intervention de l'homme, donc c'est pas plus déconnant qu'autre chose d'imaginer qu'il y a eu aussi des chambres qui ont été creusées à l'intérieur de ce bâti. Par contre, il y a un moment où Graham Hancock dit que cette colline n'est pas une colline, parce qu'en fait, tout simplement, tout ce monticule, tout ce tumulus, aurait été constitué artificiellement, intégralement, de blocs de basalte. Alors ça, c'est un langage que lui, parce que, très honnêtement, il n'y a rien qui puisse prouver ceci. Et puis, quand on regarde un petit peu la région, la topographie de la région, on a plutôt affaire à une colline qui, effectivement, a connu l'intervention de l'homme pour former ses terrasses et éventuellement ses chambres souterraines. Mais que tout ce tumulus soit 100% artificiel, ça, honnêtement, je n'y crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un site intéressant. Je n'ai pas fini sur Gounoun Padang. D'ailleurs, vous allez voir progressivement, à mesure qu'on avance dans la série, la quantité de notes que j'ai prises, j'étais un petit peu fatigué, j'ai tout regardé d'un seul trait. On voit qu'il y a eu un petit peu de fatigue et que je note de moins en moins. Oui, Gounoun Padang, c'est sûr que c'est un site qui est très intéressant. D'ailleurs, ça m'a doublement fait plaisir de le voir dans cette série parce que je suis en train de bosser sur mes itinéraires voyage de 2024. 2023, donc l'itinéraire nouveau, ce sera le Cambodge. Il y a beaucoup d'inscrits. Si vous voulez rejoindre le voyage, je vous mets le lien dans la description. Mais pour 2024, je suis en train de bosser justement sur un itinéraire 100% sur l'île de Java, donc en Indonésie, avec Gounoun Padang, avec Borobudur, le plus grand site bouddhiste du monde, Prambanan, quoi d'autre dans la région. Donc ça, on est plutôt au nord de Yogyakarta. Il y a aussi la pyramide de Suku et puis d'autres beautés naturelles comme le volcan Bromo, le Kawaii Jen, à côté de Banyuwangi, dans l'extrême est de Java. Donc je suis en train de bosser là-dessus. Et si jamais vous avez envie de partir sur l'île de Java en 2024 pour découvrir non seulement la nature, mais aussi tous ces sites archéologiques qui sont très peu connus, n'hésitez pas à me faire un petit mail et puis d'ici 3 à 6 mois quand l'itinéraire sera prêt, je vous enverrai le lien avec tous les détails. Alors ensuite, on a encore plus forêt en profondeur, jusqu'à 30 mètres et la date qui est donnée, c'est moins 22 000 ans. Alors à ce moment-là, Grammanko qui va nous parler de dateable materials, donc des matières qui sont datables. En français, c'est traduit par des données. Et effectivement, là on voit à ce moment-là plein d'échantillons, plein de prélèvements, mais pas une seule fois, et ça c'est dommage parce qu'il aurait pu, ça prend 45 secondes, voire une minute, il n'y a pas de souci, ça ne va pas changer, il ne va pas réinventer la roue, sans mauvais jeu de mots, on ne sait jamais ce qui a été daté, en fait. Jamais. Le seul détail qu'on peut avoir, c'est que Grammanko va nous parler de matières organiques et d'éléments, pardon, structuraux. Alors personnellement, une fois de plus, ça ne me convainc pas parce que les matières organiques, je vois bien, mais quelles sont-elles ? En quoi elles démontrent qu'elles ont été issues de l'activité humaine ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut trouver de la matière organique sans que l'homme en soit à l'origine. Et pour les éléments structuraux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que si on l'écoute, on est face à une immense colline faite de basalte intégralement artificielle. Donc, à part les matières organiques, je ne vois pas ce qui est datable dans la structure de Gunung Padang. Après, je ne sais pas si c'est délibéré de son point de vue, si c'est justement pour ne pas dire ce qui a été daté, de peur que ce soit un aveu, que ça ne prouve en rien la présence de l'homme à ses profondeurs. Et puis, si on suit son raisonnement, que tout est artificiel, si on est à 30 mètres de profondeur, on peut très bien imaginer des peuples vivants à cette époque, à cet endroit. Mais furent-ils pour autant ceux qui ont construit la chose ? Pas forcément. On peut tout à fait, effectivement, imaginer des hommes qui vivaient au premier niveau de terrassement de cette colline sans pour autant qu'à l'époque, ça n'était déjà une terrasse et qu'ensuite, ça a évolué lorsque la civilisation a commencé à vouloir créer des bâtiments, ou en tout cas des structures artificielles. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en Indonésie et que là, on est supposément il y a 24 000 ans, donc en moins 22 000 avant Jésus-Christ. L'Indonésie, c'est aussi, là, c'est plus à l'est. Ça va être sur l'île de Flores où on retrouve l'homme de Flores. Pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de Flores, c'est une espèce éteinte dont les fossiles ont été découverts au début des années 2000 dans une grotte sur l'île indonésienne de Flores. Et les outils lithiques qui ont été trouvés sur le site couvrent une période allant de 190 à 50 000 ans, tandis que les fossiles humains qui ont été datés beaucoup plus récemment, je crois que c'était au milieu des années 2010, ont donné une date pour ces fossiles entre 100 000 et 50 000 ans d'âge. Et pour ceux qui aiment les animaux, Flores, c'est aussi là où on va retrouver à l'ouest les îles de Rinka et de Komodo où on retrouve le dragon éponyme le dragon de Komodo espèce endémique de la région. Donc il y a eu des civilisations anciennes sur le site de Gunung Padang. En soi, ça n'est pas un problème. Il y avait très probablement des gens. Alors de mon côté, j'ai cherché sur Academia et sur d'autres sites l'étude de Danny Hillman pour voir un petit peu si je trouvais des petits détails sur quelles ont été les matières organiques qui ont été analysées dans cette démarche. Je n'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé un PDF, une sorte de PDF un petit peu fourre-tout, j'ai envie de dire, avec malgré tout beaucoup d'informations. Mais malgré toutes ces informations, il n'y a aucun détail sur ce qui a été analysé. D'ailleurs, dans ce PDF, lui, il va donner 28 000 ans comme datation la plus reculée. Donc on n'est non pas en moins 22 000 mais moins 26 000. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre le lien dans la description. Mais c'est vrai que ce truc est essentiellement structurel et pas, comment dirais-je, civilisationnel ou culturel. Par contre, on trouve pas mal de choses sur Ali Akbar qui est l'archéologue qui va être sollicité pour Gunung Padang. Malheureusement, tout ce que j'ai trouvé concernant Ali Akbar, c'est en indonésien. Et à part quelques petites phrases comme ça, de ci, de là ou des formules de politesse, je ne maîtrise pas suffisamment pour vous dire de quoi il retourne. Et de son côté, Ali Akbar, dans la série documentaire, lui, il ne va pas du tout s'attarder sur moins 22 000 ou autre. Lui, il va vraiment se cantonner au reste qui montre l'utilisation du site par des hommes. Donc il va uniquement parler de ce qu'il appelle les strates culturelles, de, attendez, je reprends les dates, moins 500 et moins 5200 et qui ont été récupérés à 4 mètres de profondeur seulement. Donc il ne spécule pas du tout sur des matières organiques et il se focalise sur ce qui démontre la présence de l'homme, l'activité de l'homme. En tout cas, il est sympa, ce Ali Akbar, comme j'ai envie de dire tous les archéologues de cette série. Après, dans cet épisode, il va parler du Sundaland. Alors ça aussi, ça m'a fait plaisir parce que l'Asie du Sud-Est est une partie du monde que j'aime beaucoup. Quand les eaux étaient 120 mètres plus basses lors de la dernière glaciaire, on avait un immense continent qui comprenait la Malaisie, Singapour, Sumatra, Borneo, Java, enfin Singapour n'existait pas évidemment. Et donc, Grammankoq appelle ça le Sundaland. Mais en réalité, le Sundaland, c'est un terme actuel qui va définir certaines parties de l'extrême sud de la Thaïlande, la Malaisie continentale, Borneo, donc les deux parties, partie malaisienne et partie indonésienne de Kalimantan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sumatra aussi et Java. Et ce qu'appelle Grammankoq Sundaland, en fait, ça s'appelait tout simplement Sunda. Et le terme Sunda donnera son nom plus tard aux îles de la Sonde qui comprennent, donc si je n'ai pas de bêtises, donc c'est Sumatra, Java, Touborneo, est-ce qu'il y a Bali ? Je ne suis pas sûr. Et il y a aussi Sulawesi, donc les célèbres. Par contre, Sulawesi ne faisait pas partie du Sunda de l'époque. Et à l'époque, il suffisait d'une baisse de seulement 50 mètres du niveau de la mer pour que les actuelles îles, donc de Sumatra, Java, Kalimantan, Borneo, soient joignables par voie terrestre depuis le continent asiatique. Est-ce que c'est une preuve que des hommes, à une époque, aient été mobiles sur cette partie du monde et sur cette terre à l'époque émergée ? Évidemment que oui. Est-ce que c'est une preuve que ces hommes aient d'abord été à l'origine de tous les bâtis sur lesquels se focalise Gramancock avant de disparaître ? Évidemment que non. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et en espérant vous retrouver très bientôt sur la chaîne pour la suite de toutes ces réjouissances liées à Gunung Padang, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! !